Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions significatives de l'émergence d'un monde multipolaire refusant le diktat des grandes puissances. D'abord, la décision du Zimbabwe d'interdire l'exportation de son lithium brut pour développer une industrie nationale de production de batteries. Ensuite, le discours du président vénézuélien Nicolas Maduro au sommet des chefs d'État de la CELAC, Communauté des États d'Amérique Latine et des Caraïbes. L'annonce par le ministre des Mines du Zimbabwe, Winston Chitando, d'interdire l'exportation de lithium brut marque un tournant dans la politique industrielle de ce pays qui pourrait, s'il était concluant, se généraliser à de nombreux autres pays et de nombreuses autres productions. L'avis du ministre mentionne ainsi, je cite, « aucun minerai contenant du lithium ou du lithium non valorisé, quel qu'il soit, ne sera exporté du Zimbabwe vers un autre pays ». Rappelons que ce minerai, encore appelé « or blanc » est hautement stratégique puisqu'il est nécessaire à la production des batteries. Rappelons également que le Zimbabwe est le plus gros producteur africain de ce minerai, le cinquième producteur mondial et qu'à lui seul le Zimbabwe peut satisfaire 20% de la production mondiale. Désormais, les grandes compagnies qui voudront accéder au lithium du Zimbabwe seront contraintes d'effectuer au moins une première étape de la transformation de ce minerai sur place. La décision du gouvernement zimbabween s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à sortir de la division internationale inégale du travail actuel, assignant les pays africains à la production de matières premières brutes et réservant aux pays riches la transformation de ces matières premières. Cette décision a en effet été précédée en septembre dernier de la signature d'un accord de 2,83 milliards de dollars avec les entreprises chinoises Eagle Canyon International Group et Pacific Gold Investment. Le partenariat tripartite entre le gouvernement et ses deux entreprises a pour objectif la réalisation d'un complexe industriel destiné à transformer localement plusieurs métaux, dont le lithium. Concernant le lithium, le projet tripartite prévoit la construction d'une usine de sel de lithium pour un montant de 450 millions de dollars. Prévu à l'échéance 2025, une telle usine serait une première sur le continent et permettrait au pays d'alimenter directement les fabricants de batteries électriques. Le message du gouvernement zimbabween, à l'endroit de ses partenaires étrangers, est précis. L'importation de minerais stratégiques zimbabweens est désormais conditionnée à la mise en place d'une industrie locale de transformation et à un transfert de technologies. Dès l'annonce de la mesure, le fabricant d'acier chinois Dyson Iron & Steel Company a annoncé le 8 janvier dernier son intention de produire localement des batteries lithium. Le directeur de cette compagnie déclare ainsi, je cite, « En tant qu'entreprise, nous sommes satisfaits de la position du gouvernement d'interdire les exportations de lithium brut. C'est quelque chose que nous attendions et cela nous positionne également stratégiquement dans nos projets de passer au vert et de créer une usine de fabrication de batteries de lithium. » Fin de citation. Le modèle de la spécialisation des pays africains dans la production de matières premières non transformées date de l'époque coloniale et a été reconduit par les accords néocolonialistes au moment des indépendances. Il permet une répertition de la valeur produite massivement en faveur des pays riches. Le gouvernement zimbabwe estime ainsi à 1,7 milliard d'euros la perte subie par le pays au cours des deux dernières années du fait de l'absence d'industrie de transformation locale et ce, alors que le prix de vente du minerai a connu une augmentation de 1100% pendant la même période. La décision du Zimbabwe n'est ni inédite, ni isolée. Au sortir des indépendances, l'Afrique était partagée en deux groupes empruntant des chemins diamétralement opposés. Le premier, regroupé politiquement dans le groupe de Brazzaville puis de Moravia, s'orienta vers une logique néocoloniale faisant de leur pays un simple fournisseur de matières premières aux pays développés. Les seconds, regroupés politiquement dans le groupe de Casablanca, prônaient au contraire une économie auto-centrée et la mise en place d'industries de transformation nationale. Guinée, Mali, Algérie, Égypte, Ghana, etc., tous ces pays eurent dans les décennies 60 et 70 des politiques d'industrialisation comportant une transformation locale des matières premières. L'assassinat de Lumumba, qui avait annoncé partager une telle politique économique, fut le point de départ de la contre-offensive des pays riches. Par l'assassinat pour Lumumba et le Congo, l'asphyxie économique et les tentatives de déstabilisation politique pour la Guinée, le coup d'État contre Modiboy Keïta pour le Mali, etc., certaines de ces tentatives furent réduites à néant. Par le chantage à la dette, par le FMI, le changement des rapports de force mondiaux consécutifs à la disparition de l'URSS et l'adoption d'une politique néolibérale, d'autres tentatives subirent le même sort comme en Algérie ou en Égypte. La décision du Zimbabwe renoue avec cette histoire interrompue. La reprise de cette histoire se réalise en effet dans un nouveau contexte caractérisé par l'émergence des BRICS et de la Chine. Le face-à-face inégal avec les anciennes puissances coloniales et les États-Unis n'est plus une contrainte absolue. De nouveaux partenaires sont disponibles. Le champ des possibles s'est élargi. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant qu'un certain nationalisme économique ressurgisse. Ainsi, fin 2019, le gouvernement indonésien annonçait l'interdiction de l'exportation du minerai de nickel brut, minerai comme le lithium nécessaire à la production des batteries. Bien sûr, l'Organisation Mondiale du Commerce condamna le gouvernement indonésien suite à une plainte de l'Union Européenne. Faisant fi de cette condamnation, le gouvernement indonésien annonce la semaine dernière l'interdiction à partir de juin 2023 des exportations de bauxite brut. Le président indonésien, Joko Widodo, déclare à propos de cette mesure, je cite, « Grâce à l'industrialisation de la bauxite dans le pays, nous estimons que les revenus de l'État liés à cette activité passeront de 21 trillions à environ 62 trillions de roupies, soit de 1,3 à 3,7 milliards d'euros. » Dans la même lignée, le gouvernement du Nigeria vient de rejeter l'offre du groupe Tesla portant sur l'achat de lithium brut en expliquant, je cite, « ne plus être intéressé à permettre aux entreprises étrangères d'exploiter les ressources minérales du pays sans l'ajout de valeurs locales. » Bien sûr, de telles mesures ne suffisent pas à assurer une réelle indépendance économique et préservent encore moins de stratégies de reconquête des pays dominants. Il est nécessaire pour cela de disposer d'un réel soutien populaire, ce qui suppose que les gains en revenus soient mis au service d'une réelle redistribution sociale. Ces mesures indiquent néanmoins que le monde multipolaire est bien une réalité qui commence à donner ses premiers effets positifs. Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, a adressé le 24 janvier un long message au 7e sommet des chefs d'État de la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, dans lequel il détaille son analyse de la situation mondiale et continentale. Rappelant que la CELAC a vu le jour en 2010 à l'initiative du brésilien Lula et du vénézuélien Chavez, dont l'objectif, rappelle Maduro dans son discours, est, je cite, « d'assumer le concept de patria grande et la politique d'union continentale dans la diversité et le respect des caractéristiques spécifiques des modèles politiques, économiques et sociaux de chaque pays ». Aujourd'hui, la CELAC regroupe 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et 600 millions d'habitants. Un de ses effets importants a été de sortir Cuba de l'isolement que tentent de lui imposer les États-Unis. La contribution de Maduro commence par expliquer les raisons de son absence dues à la découverte d'un plan d'agression contre sa personne. Je cite, « j'aurais aimé être physiquement présent, directement, sur le lieu des événements comme nous l'avons toujours été, comme nous le serons toujours. Des raisons indépendantes de notre volonté, les conspirations permanentes, la persécution permanente, la menace permanente des embuscades calculées m'ont fait prendre la décision que je crois la plus correcte et la plus juste de ne pas tomber dans des provocations qui ont prétendu entacher ce moment tant attendu et si spécial pour l'Amérique latine et les Caraïbes, ce 7e sommet ». Rappelons la multitude des ingérences états-uniennes sur le continent. Il plaide pour une accélération de son intégration économique et politique afin de faire cesser celle-ci. Je cite, « les tâches sont nombreuses dans le domaine de la politique pour défendre l'Amérique latine et les Caraïbes en tant que territoire indépendant et souverain où prévaut l'autodétermination des peuples et pour unir les forces et les efforts afin de rejeter tout type d'interventionnisme de la part de forces ou de puissances extérieures à notre région ». Donnant l'exemple du Venezuela, il décrit l'ampleur des tentatives de déstabilisation. Je cite, « plus de 924 sanctions criminelles qui pèsent sur l'économie et sur la société vénézuélienne et qui nous ont fait perdre, mesdames et messieurs, 99% des revenus pétroliers que le vénézuélaire percevait. Il y a encore quelques années, nous sommes passés de 56 milliards de dollars de revenus pétroliers directs par an à 700 millions de dollars. Aucun État ne peut dans ces conditions se considérer comme protégé et le rapport des forces impose la convergence anti-hégémoniste. Pour mener à bien celle-ci, il propose deux mesures. La première est la mise en place d'une structure organisationnelle commune. Je cite, « je veux réitérer ma proposition de débattre sur la nécessité pour la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes de se doter d'une structure organisationnelle, d'avoir sa propre architecture organisationnelle, comme l'a l'Union européenne qui l'a construite depuis des années ». Fin de citation. La seconde est le soutien à la proposition du président brésilien Lula de création d'un système monétaire latino-américain et caribéen. Je cite, « commençant à construire un système monétaire commun qui nous conduira à une monnaie commune, ce sera un premier pas, un pas fondateur vers un chemin qui doit être irréversible pour la région, le chemin de l'intégration complète, économique, commerciale, financière et monétaire de la région ». Fin de citation. Le message et l'analyse de Nicolas Maduro est un indicateur supplémentaire de l'entrée de notre monde dans un combat entre les puissances hégémonistes visant à maintenir leur domination et un monde multipolaire qui s'affirme chaque jour. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Monde vu d'en bas.